Mesdames et messieurs, bonjour. Depuis quelques jours, certaines personnes se posent la question, d'autres m'ont même écrit, à savoir pourquoi Franco ne s'intéresse pas à la politique de son pays, pourquoi Franco ne s'intéresse pas à ce qui se passe au Niger, au Mali, au Burkina et autres, mais quand c'est au Gabon, il s'intéresse. J'aimerais vous donner des explications aujourd'hui. L'une des raisons pour lesquelles je m'intéresse à la nouvelle forme de politique gabonaise. Mais avant, je vous invite à écouter cette sortie du professeur Mesangan Yandim sur un plateau de télé qui fait un peu un rapprochement entre ce qui se passe au Gabon et notre situation au Cameroun. Écoutons attentivement et je vais vous répondre bien après cela. Si tu es ancien sur la page, partage la vidéo. Si tu es nouveau, abonne-toi. J'ai compris qu'au Cameroun, il faut faire attention. Les Camerounais sont mauvais, méchants, malhonnêtes, hypocrites. Ils vous disent, permettez-moi de assumer ce que je dis. T'as dit que c'est qui me gêne dans les plateaux ? Chacun dit ce qu'il veut. On n'avait pas qu'à nous traiter les Camerounais avec des lignes et des professeurs. C'est le nage que moi. Et mon image, mon image populaire. Il faut respecter les Camerounais, professeur. J'élève, pourquoi il m'adore ? Vous savez que si vous faites un sondage ici sur le plateau, je suis très adoré par les Camerounais. Vous croyez que je ne sais pas ce que l'estime qu'ils ont pour moi ? Tout le monde parce que je dis la vérité. Je vous le dis pour vous le prouver, qui parle encore du président Haïdji aujourd'hui ? Alors vous anticipez. Personne. Comment pouvez-vous croire que ce monsieur qui a pratiquement construit l'État Camerounais moderne, personne n'en parle, vous me dites que les gens sont sérieux, ils ne sont pas hypocris. Personne n'en parle. Ça n'engage que moi. C'est qui je constate. Il faut mettre un peu de l'ordre sur ce plateau. Les autres veulent toujours me perturber. Il y a de l'autre. Il y a de l'autre. Bon, alors, après on a dit que mon temps, les paroles sont passées. Je voudrais vous dire que, pour moi, cette hypocrisie amène dans nos compatriotes à faire croire que ce qui se passe au Gabon ne peut pas arriver, Chacun. C'est faux. Ça peut arriver. Ah bon ? Vous appuyez sur quoi ? Merci. Au Gabon, c'est l'armée qui a porté l'origine. Je vous ai dit ici, et les Gabonais nous écoutent, en 2009, c'est cette garde républicaine qui bombarde Baoban et qui nous met complètement à l'écart. En 2016, après la contestation de Jean Ping, c'est cette même garde républicaine qui neutralise Jean Ping. Elle était seule. En 2019, vous me laissez parler, chers collègues, je parle aussi à votre autorité quand même en tant qu'analyste. Et en 2019, et un peu je vous donne des chiffres, lorsqu'il y a eu une tentative de soulèvement initiée par quelques pushistes qui voulaient aussi rembourser le président Bongo, c'est cette même armée. Je voudrais vous dire qu'à l'époque, je suis même allé au Gabon avec mes bons yeux. Quand vous allez au palais, vous avez à côté la garde républicaine qui est pratiquement collée à ce palais. Au palais du bord de main. Ramenez dans le Cameroun. On a une armée qui protège le régime, qui est loyal, qui est fidèle. Mais quand vous observez quand même qu'il y a des gens qu'on convoque au TCS, ces gens ne partent pas. Vous avez des noms ? Permettez-moi un nom. Vous ne faites pas ça. Vraiment, c'est vrai. Un bon journaliste. Non, professeur, je ne donne pas des noms. Vous vous donnez une information. Les téléspectateurs, en même temps également, vous n'allez pas donner des informations erronées. Bon. Comment vous dites qu'on convoque des gens au TCS qui ne partent pas ? Les hiérarchies et les téléspectateurs qui nous écoutent. Parce que vous faites ça. Parce que vous m'aimez et vous aimez tellement vos téléspectateurs que vous voulez toujours que les autres se sacrifient. Je ne vais pas souffrir comme ça. Vous comprenez ? Je ne vais vous donner aucun nom. Mais tous ceux qui vous écoutent ici savent que pourquoi, à un moment donné, l'armée, si elle est républicaine, elle peut avoir marre ? L'une des missions dévolues à l'armée, c'est la protection des institutions. Et alors, quand on vous dit qu'il y a des gens institutionnellement qui ont convoque au TCS, malgré les rangs, ces gens vous disent que nous, on ne parle pas. On vous dit que la Cour des Comptes, la Chambre des Comptes, a fait un rapport chez la Covid-Gate. Et ces gens vous disent que, bon, on s'en fout, rien ne se passe. Et puis, quelques temps, on vous dit que le stade d'Olembé n'est pas terminé. Mais vous avez des gens qui vous disent non, ce n'est rien. Et quelque part, vous avez des Camerounais qui n'ont pas de l'eau, qui n'ont pas de courant et autre chose. Juste ten instant pub et on se prend après. Voilà, Désormais, faites compte franco quand vous arrivez au pays. Lavez vos habits chez Mr. Clean. C'est le meilleur à lui. Désormais, la solution, c'est chez Mr. Clean. Mr. Clean est le meilleur presser dans la ville de Yaoundé. Désormais, pour tous vos problèmes de ménage, les chaussures, les habits, les moquettes, les tapis, dirigez-vous directement chez Mr. Clean. Mr. Clean est situé à Angusso, face totale, à Emana, face mes affis, à Bastos, Carrefour, Moto George, Village des Jeunes au niveau des Tétades, Biémasy, Immeuble Express Union, Odja, avant l'entrée du collège Adventiste, Quaban, avant Santa Lucia, venant de Mimboman, Abia, Descendre Pharmacie du Soleil, O.T. Et il fait quelques temps, on vous dit que le stade de l'Embé n'est pas terminé. Mais il y avait des gens qui vous disent non, ce n'est rien. Et quelque part, vous avez des Camerounais qui n'ont pas de l'eau, qui n'ont pas de courant et autre chose. Très bien. Je coupe juste à ces niveaux. Je crois que vous avez suffisamment bien compris ce que le professeur Mésanga Niamdim a dit dans cette vidéo. Vous savez, on nous a habitués en Afrique, que ce soit l'Afrique de l'Ouest, que ce soit l'Afrique centrale, une forme de politique. Ça veut dire, on fait la politique par catégorie. C'est-à-dire que si c'est moi qui dis, par exemple, ce que le professeur dit là, ça peut me causer beaucoup de préjudices. Donc, la politique, c'est en catégorie. Ce qui fait qu'on nous a, je ne sais pas comment expliquer ça, on ne dit pas, on ne parle pas parfois parce qu'on n'a pas quelque chose à dire ou bien parce qu'on n'a pas notre opinion, mais tout simplement parce qu'on a peur, parce qu'en politique, il n'y a pas d'enjeu, il n'y a pas d'enjeu. C'est-à-dire que tu as raté, tu as raté. Et tu peux te retrouver au carrefour de si je savais en voulant intervenir sur un point peut-être que tu ne maîtrises pas bien. Donc, la politique, c'est un terrain très glissant. Voilà donc, l'une des raisons pour lesquelles vous voyez, je ne m'intéresse pas parfois à certains débats politiques concernant notre pays. Ce n'est pas parce que je ne suis pas informé, ce n'est pas parce que je n'ai pas mon opinion à donner, mais tout simplement parce que, mes chers amis, l'ancienne forme de cette politique ne nous encourage vraiment pas. Je vais revenir sur la situation du Gabon. Vous savez pourquoi je m'intéresse à parler de la situation du Gabon. vous savez, avant la prise des serments, avant que le général, bon, il est maintenant le président, Oligi Gemma, précédemment hier, comme nouveau président au Gabon. j'avais fait une vidéo où je disais que les Gabonais ne comprenaient vraiment pas ce qui se passait dans le pays. Mais j'ai eu la chance de tomber, n'est-ce pas, sur une vidéo parce que j'étais en train de critiquer cette forme ou bien ce coup d'État qui s'est passé au Gabon. Mais quand je suis tombé sur une vidéo où, avant que le président, Oligi, il y a eu une vidéo dans laquelle il expliquait ceci. Ce qui s'est passé au Gabon, c'est effectivement un coup d'État. Mais, un coup d'État qui a arraché un autre coup d'État. Vous avez suivi le professeur Messanga Nyanjim qui a nous parlé de 2009, de 2016 et le président, Oligi, a, n'est-ce pas, fait recours à ces différentes dates-là. Il a même parlé, le professeur Messanga Nyanjim a parlé des poutisses qui voulaient chasser le président Ali Bongo en 2019. Et c'est toujours l'armée qui a empêché ces gens. Vous savez que depuis 2009, 2016, il y a eu un coup d'État. Vous ne comprenez pas ce qu'on appelle coup d'État. C'est-à-dire que le peuple a voté pour un candidat. Le président, en fonction, fait le coup d'État lui-même pour rester. Vous savez, quand, par exemple, nous sommes en 2023, il devait avoir un troisième coup d'État du présent, Ali Bongo, il a donc mobilisé toute l'armée. qui travaille depuis pour lui. Vous comprenez un peu. Donc, il a donc mobilisé cette armée pour faire un troisième coup d'État. Au cas où le peuple se soulève pour réclamer sa victoire, cette armée l'aimait hara. Zéro. J'ai donc suivi la sortie du président Olingu Ngema qui expliquait ce qu'ils ont fait. Ils ont proféré ne pas verser le sang. C'était l'amour pour le peuple le gabonais. Ce qu'ils ont fait, c'est qu'on les a mobilisés pour combattre le peuple qui doit se lever pour réclamer leur victoire. La victoire de Hondo au sein. Les gars se sont réunis aussi, ils ont réfléchi, jusqu'à quand on va faire souffrir les Africains comme ça pour une personne. Cette fois-ci, on ne peut pas. Ils ont gardé leur silence. Dès qu'on a proclamé les résultats à 4 heures et que vous voyez vous m'enlèrent quand on donne le résultat. Vraiment, les Africains à 4 heures. Dès qu'on dit que ok, le tout, si ça suffit pour toi, tu te mets de côté. Voilà ce qui s'est passé. c'est que le coup d'État qui s'est passé, c'était en faveur du peuple gabonais. Selon ce que mes oreilles ont entendu. Donc si moi-même j'étais un gabonais, je ne devais que dans la rue en train de chanter franchement que ça c'est un messie que Dieu a envoyé au Gabon. Parce que si les gars ne faisaient pas ce coup d'État pour mettre Ali Bongo de côté, c'est qu'actuellement où on parle là, il y a plus de peut-être même 1000 morts au Gabon. C'est que le Gabon est dans que vous ne pouvez pas imaginer. Et l'opposant ne pouvait pas assurer cette stabilité. Puisque jusque l'armée est avec Ali. L'armée n'est pas avec l'opposant. L'opposant va s'appuyer sur quoi ? Pour défendre. La seule chose était donc que l'armée prenne les choses, met de la stabilité pour mieux organiser les élections la prochaine fois. Donc, et sur ce geste sur ce coup, je félicite vraiment le président Olegi. Vraiment, ça c'est du wow, du jamais vu. Un coup d'État comme lui-même il a dit, sans une goutte de sang, sans même un coup d'étil, propre comme l'eau de roche. Ce qui est su, c'était dire que c'est la France qui est derrière tout ceci, machin, bon, je ne vais pas dire non, je ne vais pas dire oui, mais je m'attarde juste, je fais recours juste au discours du président Olegi avant sa prestation de serment. Voilà un peu mon point de vue. Bon, quant à ce que les autres vont raconter que tu ne parles pas de la Guinée, du Malier, bref, je crois que vous avez compris ce que j'ai dit et c'est clair. C'est cette nouvelle forme de politique au Gabon qui m'a donné l'envie de donner mon opinion sur ce qui se passe parce que c'est tellement waouh, ce genre, cette façon de faire la politique. C'était le général Franco, merci de m'avoir écouté. Ne dites pas aussi après que je suis toujours hors sujet. Vous êtes champion pour ça. Ciao. Abonnez-vous. Quand vous êtes abonné, bien, très bien. Quand tu regardes une vidéo, il faut partager et mettre les likes. Payez ou non ? N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos.